salut à tous on se retrouve pour l'épisode 1593 du zap image on commence aujourd'hui en ce dimanche 26 septembre avec un anniversaire celui d'un joueur du paris saint germain un joueur sénégalais bien sûr c'est le milieu idris agai il fait aujourd'hui c'est 32 ans ensuite regarder les statistiques hallucinantes des cousins de erling allant l'attaquant norvégien de l'équipe du boros et dortmund donc il a un cousin il s'appelle albert brown allant donc il a seulement 17 ans il a fait 37 match il a déjà inscrit 64 buts c'est énorme il ya notre cousin jonathan bronte brunesse donc c'est aussi un cousin de halonde donc il est un peu plus vieux à 21 ans donc 13 match déjà dix buts pour ce joueur donc on pourrait peut-être les voir plus tard bien sûr dans une équipe professionnelle ces deux là et concernant bien sûr l'attaquant norvégien depuis ses stats à ses 160 matchs et déjà 115 buts depuis le début de sa carrière pour l'attaquant norvégien ensuite des nouvelles de l'attaquant brésilien hulk donc lui et sa petite amie qui se trouve être la nièce de son ex-femme attendent un bébé ses trois aînés seront à la fois ses demi frères et cousins donc une petite info un concernant l'ancien genre de l'équipe de porto on va parler du fc barcelone qui reçoit cet après-midi au camp new à 16h15 l'équipe de levante et une déclaration de gérard piqué qui pousse un coup de gueule il ya plusieurs façons de gérer cela nous pouvons tous nous plaindre ou nous pouvons tous nous battre les joueurs sont là pour se battre ne cherchons pas à créer deux clans nous sommes avec le président et avec l'entraîneur l'entraîneur ronald koeman qui est vraiment sur la scellette actuellement surtout s'il ya pas victoire cet après midi et toujours avec gérard piqué il a aussi dit je ne porte pas le maillot du fc barcelone pour terminer troisième ou quatrième koeman le club est sur la vague depuis de nombreuses années ce furent des années mouvementées ils nous ont fait jouer jeudi à 22h et dimanche à 16h ça n'a aucun sens donc là aussi pousser un coup de gueule cette fois ci par rapport au calendrier des bleu granat ensuite toujours avec le barça on va parler d'une ancienne légende carles puyol a tenu à écrire un message aux supporters du barça qui traverse actuellement une phase très difficile à cause bien sûr des résultats de l'équipe première ce ne sont pas des moments faciles mais seulement si nous sommes unis et soutenons l'équipe il sera plus facile d'avancer longue vie au barça donc voilà le message de carles puyol bien sûr par rapport aux supporters blog rana vraiment mécontent actuellement du jeu que propose l'équipe du fc barcelone et un joueur quand même manque beaucoup au club blog rana c'est un attaquant c'est luis suarez parce que c'est avec le barça par exemple dernier match à 0 0 contre cadix l'avant dernier match à un contre l'équipe de grenade avant le barça des fois mettait des raclées à ses adversaires et ce genre légal ou histoire est ce que ronald kouman ne voulait plus l'année dernière donc il avait été injouable une saison à du côté du club blog rana en tous les 53 matchs pour 59 buts et 24 passes décisives pour luis suarez à l'époque du côté du barça et toujours avec le club blog rana donc une petite photo de kouman avec en dessous fati pour voir kouman est complètement perdu dans ses idées et la porta sur l'avenir de kouman de kouman sera-t-il présent dimanche donc cet après-midi je pense que oui c'est notre entraîneur et nous devons le soutenir l'entraîneur fait l'objet d'un examen à un constant mais bien sûr ainsi à pas victoire cet après-midi je pense que ça sera le dernier match pour kouman sur le banc blog rana ensuite on va parler d'un ancien joueur du fc barcelone nouveau joueur de la juventus et arthur qui a été victime d'un accident de la route heureusement il est sorti indemne de cet accident peut voir sa magnifique voiture ferrari donc bien sûr accidenté donc cet accident de la route n'est pas le premier pour arthur qui avait déjà connu une mésaventure en 2020 ensuite une déclaration de pavel nedved sur paolo dibala le genre de la juventus les prestations de dibala sont celles d'un leader donc on est content nous devons trouver un moyen de finaliser sa prolongation de contrat il manque un tout petit quelque chose mais on est confiant bien sûr pour l'avenir de dibala du côté de la juventus avec la juventus a déjà perdu cristiano ronaldo c'est pour ça maintenant qu'elle veut garder ses cadres donc dibala c'est un cadre de l'équipe de la juventus et qu'elle compte prolonger le joueur donc le clan dibala 27 ans négocie toujours avec la juventus pour une prolongation de contrat ensuite une déclaration de emerson le défenseur gauche italien de l'équipe de lyon il est très content d'avoir rejoint ce club il a dit j'ai décidé de quitter chelsea car je n'avais pas de place roberto mancini donc le coach italien m'a dit il faut jouer il faut être titulaire lyon a proposé un projet intéressant et j'ai accepté en deux ou trois jours je suis vraiment content de mon choix donc lui qui avait très peu de temps de jeu un du côté de chelsea donc du côté de lyon il joue quasiment tous les matchs un titulaire lors du dernier match en plus buteur cette semaine contre l'équipe de trois parfait bien sûr pour emerson bon choix de carrière d'être venu jouer en ligue 1 on va parler du dernier match de manchester city donc pas le match d'hier le match de mercredi parler de akine fenois 39 ans a débuté le match à l'attaquant de wicombe ce genre la particularité de peser plus de 102 kg pour 1 m 85 il a reçu une grosse ovation de l'été de stadium malheureusement un wicombe a perdu contre manchester city 6 1 bien sûr est éliminé de la carave au cup ensuite on va parler de l'espagnol qu'est pas arisa balaga qui ont désormais le plus grand nombre d'arrêts au pénalty de l'histoire de chelsea 7 dépassant ainsi une légende peut-être 7 chien luc avait arrêté à six pénalty du côté de chelsea donc qui pas lui c'est cette pénaux arrêté ensuite dans l'édition du journal l'équipe on peut voir que ou pas meccano affiche son objectif un disputer la coupe du monde avec les champions du monde donc l'équipe de france l'année prochaine en 2022 donc c'est l'objectif de ou pas meccano nouveau défenseur un de l'équipe du bayern s'installer avec l'équipe de france ensuite le real madrid souhaite prolonger le jeune coup beau prêté à mailleur que cette saison jusqu'en 2024 un jeune japonais donc le ral le prête souvent il avait été prêté à villaral donc là il est prêté du côté de mailleur pour qu'ils prennent du temps de jeu et bien sûr qu'après il puisse s'installer dans l'effectif blog rana ensuite regarder le top 9 des gens qui ont la plus haute note dans le jeu fifa 22 en passe donc le premier c'est kevin de brunin qui a une note de 93 en passant devant tonic rose 91 léo messi aussi 91 on peut faire une note de 87 en passe donc félicitations à tous ces joueurs vraiment des joueurs très juste en passe et concernant les joueurs avec la plus haute note en dribble et les trois premiers à ses trois joueurs du paris saint-germain le premier c'est l'eau messi avec une note de 95 devant neymar une note de 94 et le français kylian mbappé une note de 92 en dribble on peut voir le reste du classement toujours avec ce fifa 22 à qui sort dans quelques jours donc il ya déjà plein de monde qui joue déjà au jeu dont des footballeurs qui reçoivent toujours le jeu largement avant à la sortie officielle dont l'attaquant portugais felix qui joue souvent à fifa et joue au mode fut il a déjà paqué kylian mbappé donc certainement l'une des plus belles cartes du jeu donc félicitations bien sûr à felix a beaucoup de chance dans les packs et pour finir avec fifa on peut voir les joueurs ont été les plus décisifs la semaine dernière donc ils figurent dans la team of the week donc en gros les meilleurs joueurs en championnat la semaine dernière on peut voir par exemple tiago silva un buteur contre l'équipe de tottenham isma al-assar ou même mohamed salah ensuite une éclaration de akimi sur ses objectifs du côté de paris il a dit essayer de gagner d'atteindre les objectifs collectifs de remporter tous les trophées possibles et personnellement profiter et graver mon nom dans l'histoire du paris saint-germain donc il se plaît très bien du côté de paris un le genre marocain donc en gros il veut tout gagner du côté de paris ensuite pour des chants racistes de ses supporters face à l'angleterre donc c'était il ya quelques jours la hongrie écope d'un match à huis clos plus un avec sursis annoncé la fifa lors du dernier match hongrie angleterre donc plusieurs joueurs anglais avaient été victimes de créer raciste donc du coup la fifa punit le public hongrois d'un match à huis clos ensuite une petite info concernant samuel eto qui se présente candidat à la présidence de la fédération camerounaise de football le triple vainqueur de la ligue des champions promet de reverser intégralement son salaire s'il est élu petite info un concernant l'ancien joueur du fc barcelone ensuite regarder le top 10 des joueurs les mieux payés au monde au salaire de footballeur plus revenus publicitaires donc c'est cristiano ronaldo en tête donc ça en dollars un plus de 125 millions de dollars pour serre c'est donc salaire 70 millions donc là c'est brut un donc net c'est la moitié plus salaire publicitaire c'est plus de 55 millions pour cristiano ronaldo donc en tête deuxième léo messi troisième neymar donc là c'est les sommes en dollars si vous voulez voir les sommes en euros donc là par exemple on peut voir que mohammed salah c'est plus de 35 millions d'euros net pour ça là on peut voir deux français kylian mbappé à 37 millions et paul pogba plus de 29 millions pour le joueur des reddéville ensuite on revient bas sur cristiano ronaldo un le joueur le mieux payé au monde et la maman de cr7 elle a dit à son âge christianino joue mieux que ronaldo donc le fils de cr7 à l'époque ronaldo n'avait pas d'entraîneur mais aujourd'hui ronaldo est le professeur de son fils donc voilà ce que dit à la maman de cristiano ronaldo que son petit-fils joue mieux à son âge que cristiano donc s'annonce bien sûr une belle carrière pour le fils de cristiano ronaldo toujours avec la maman de cr7 veut voir son fils rejouer au sporting donc là on parle de cristiano ronaldo ronaldo doit revenir ici je lui ai déjà dit fils avant de mourir je veux te voir revenir au sporting il m'a répondu on verra mais si ce n'est pas le cas ça sera cristiano ninho donc en gros cristiano junior donc voilà le rêve la maman de cr7 revoir son fils revenir à jouer du côté du sporting donc ce sera pas cristiano ça sera le fils de cristiano ronaldo un joué du côté du sporting est toujours avec la mère de cr7 on parlait beaucoup de manchester city mais il m'a dit maman ne t'inquiète pas parce que je vais à manchester united j'ai dit que j'aimais vraiment ça et il m'a fait plaisir voir le stade plein avec 75 mille personnes scandé son nom était une telle émotion lors du retour bien sûr de cristiano ronaldo comme bien peur plus il avait été double buteur lors de son retour du côté de old trafford ensuite direction marseille on peut voir le coach marseillais sans pauli en train de faire le signe du la le rappeur marseillais la même chose pour alvaro gonzalez avec mal au rappeur du ou même zinedine zidane à l'époque il avait fait le signe du toujours avec l'om ce soir marseille reçoit l'équipe de lance ce soir à 20h45 au stade vélodrome et dimitri payet et milic étaient présents à l'entraînement ce matin donc c'était hier matin samedi matin donc ils étaient présents peut-être on pourrait les voir jouer c'est de là ce soir et toujours avec l'om donc l'om dévoile ses notes sur fifa 22 et on peut voir quand même que il est sport voilà néglige beaucoup à les joueurs marseillais donc la plus haute note assez à mandanda et milic une note de 81 donc c'est quand même très peu quand on voit bien sûr ce que propose en ce début de saison l'équipe marseillaise ensuite un petit coup d'oeil au programme bas de la journée donc tout d'abord en ligue 1 dans quelques minutes à l'équipe de bordeaux contre l'équipe de rennes on peut voir le multiplex à 15h clermont monaco à 17h ce soir à marseille lance on a parlé juste avant en italie là quand je sors la vidéo donc il ya la juventus contre la sandoria en poli contre bologne et aussi naples contre cagliari ce soir il ya aussi deux matchs en allemagne deux matchs en première ligue arsenal tottenham on peut voir aussi la journée en espagne avec ce barça levante et cet après-midi à 16h15 ensuite fernando torres à liverpool il avait des sacrés stats le genre espagnol du côté de l'angleterre à 142 matchs pour 81 buts et plus de 20 passes décisives pour el nino ensuite josé mourinho reste sur 41 rencontres consécutives sans défaite à domicile en série a et égale le record de allegri donc 41 matchs d'affilé où il ne perd pas en série a josé mourinho donc par exemple le dernier match là ils seront massés imposés à zéro cette semaine à domicile donc des très belles stades bien sûr pour le coach portugais ensuite on va parler du qatar futur organisateur de la coupe du monde 2022 donc souhaite imposer la vaccination aux joueurs qui prendront part à la coupe du monde 2022 c'est qu'il ya plein de joueurs qui sont vaccinés mais il ya plein d'autres aussi qui sont toujours pas vaccinés bien sûr contre le co vide 19 donc le qatar aimerait que tout le monde soit vacciné à pouvoir disputer cette coupe du monde ensuite on va parler du football féminin et on va parler des américaines certainement la meilleure nation au monde et 17 les américaines s'amusent en amical contre le paraguay avec 17 buts lors de deux confrontations en une semaine donc le premier match 9 0 pour les américaines le deuxième match 8 0 bien sûr la domination des usa ensuite l'uf a lancer un appel d'offres d'envergure pour les futurs matchs de l'équipe de france sur la période 2022-2028 donc les matchs amicaux les matchs de qualification la ligue des nations l'euro 2024 et l'euro 2028 qu'elles chaînes rafleront la mise un donc souvent ben c'est m6 et f1 qui diffuse les matchs de l'équipe de france donc là on peut voir qu'un nouvel appel d'offres concernant la prochaine période à 2022-2028 pour diffuser les matchs des bleus ensuite une déclaration de carlo anti lott il a dit eduardo a tout pour jouer au real madrid il est jeune il montre ses qualités il n'a pas de pression il est très joyeux il se comporte très bien avec ses coéquipiers il essaie d'apprendre l'espagnol rapidement c'est la fraîcheur de la jeunesse donc c'est qu'actuellement mais il est plutôt bon quand même du côté de l'espagne eduardo camavinga il passe de rennes au real madrid un sacré tremplin pour lui il répond présent bien sûr l'ancien joueur du stade rennais ensuite à francesco totti à l'époque à cette légende du côté de la sroma il a fait toute sa carrière dans cette équipe de la sroma donc on espère tous le voir un jour devenir entraîneur de cette équipe de rome on revient quelques années en arrière donc il ya plus de 31 ans en 1990 lui nicolas engage un sorcier sénégalais pour gagner le match contre toulon après avoir décapité un poulet devant toute l'équipe il annonce que seuls ceux qui ont été éclaboussés par le sang du poulet pourront jouer ce match donc du coup à montpellier avait gagné 3-0 cette rencontre ensuite on va parler du paris saint-germain pendant la trêve hivernale donc le psg ne sera pas en france à le psg ira du côté du qatar 1 pour la première fois depuis 2019 le psg va participer à un stage au qatar en janvier prochain les parisiens participeront une tournée promotionnelle à travers le pays qui débouchera sur un match amical à riad face à an ilal et al nasser donc voilà le programme du paris saint-germain donc il ya déjà tout de programmé bien sûr pour le mois de janvier une déclaration de andrea pierre l'eau il a dit le premier jour pogba s'est entraîné avec nous à la juventus nous avons tous ri comment manchester a-t-il pu laisser un joueur comme celui là partir gratuitement pour nous rejoindre bouffon est venu me voir en riant et a dit ils l'ont vraiment laissé partir gratuitement avec manchester ne voulait plus de paul pogba donc pogba sans contrat donc il a rejoint bien sûr cette équipe de la juventus donc du côté de la juventus un tout le monde était surpris qu'un joueur comme ça avec une énorme capacité arrive surtout gratuitement donc du coup quelques années après un manchester avait déboursé plus de 100 millions d'euros pour faire revenir paul pogba ensuite on revient quatre ans en arrière et mbappé disputé son premier match sous les couleurs du paris saint-germain petite anecdote il mesurait un mètre 78 à son arrivée un du côté de paris il mesure aujourd'hui un mètre 83 sa croissance n'est pas achevé donc actuellement il ya 22 ans il va sur ses 23 dans quelques semaines kylian mbappé et ça qu'il a gagné cinq centimètres depuis son arrivée à paris en taille donc maintenant je pense que c'est sa taille d'adulte ne bougera plus frais mètre 83 le joueur français ensuite on va parler de l'attaquant hudson au doigt aurait entamé les démarches pour changer de nationalité afin de pouvoir jouer pour le ghana donc il a le choix entre l'angleterre et le ghana et devrait devenir un nouveau joueur de la sélection ghanéenne le joueur hudson au doigt ensuite la première ligue il y a quelques années vieillera avec wenrounet à l'époque lors de ses chocs entre arsenal et manchester united ensuite selon vous qui a réalisé le meilleur mercato entre ces deux clubs donc le paris saint-germain de cette année en 2021 avec du messi wijnaldum donnarumma akimi sergio ramos et mendes pour seulement 67 millions d'euros parce que beaucoup de joueurs en fin de contrat où des joueurs sont arrivés en prêt donc c'est vrai que c'est très peu un 67 millions d'euros en gros c'est juste le montant de akimi ou l'équipe du real madrid en 2009 raoul albiol arbel loi christiano ronado benzema xabi alonso et kaka 250 millions d'euros donc là quand même c'était très très cher donc entre les deux je dirais quand même le paris saint-germain un niveau enfin surtout au niveau prix qualité il n'y a pas mieux ensuite une déclaration de rafael varan sur christiano ronaldo c'est le meilleur exemple au monde en termes d'éthique de travail et sur la mentalité de gagnant en gens avec ce type de genre on s'améliore chaque jour bien sûr quand tu es coéquipier de christiano ronaldo tu peux que progresser ensuite une petite info concernant jason deneilleur en conférence de presse le défenseur belge de l'équipe de lyon je l'ai déjà dit je suis super bien au club et j'aimerais prolonger du côté de lyon pour appel international belge sera en fin de contrat en juin 2022 donc je pense que lyon pourrait le prolonger ce qui fait quand même du bon boulot un du côté de l'ol ensuite cette époque l'époque de l'ac milan il ya quelques années avec ce numéro 99 un bien sûr pour la légende r9 toujours avec l'ac milan il était une fois à milan ronaldo igno pato zlatan ibrahimovic toujours genre de cette équipe de milan et bien sûr robinho toujours avec l'ac milan une autre légende paulo maldini peut-être l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football donc il affronté les plus grands durant sa carrière que ça soit diego maradona cristiano ronaldo zlatan ibrahimovic ou même ronaldo r9 et pour finir avec la simila une déclaration de lilian thuram sur olivier girou attaquant de cette équipe girou est génial il a toujours bien fait c'est un exemple du côté de l'italie ensuite regarder les joueurs les plus blessés au cours du 21e siècle et le premier c'est abdou diaby à plus de 1747 jours d'absence plus de 21 blessures pour l'ancien joueur de arsenal les blessures on peut dire ont gâché sa carrière robin lui aussi un 58 blessures mais plus de 1507 jours d'absence un pour parisane robin wilshir même vincent compagnie ensuite une déclaration de berbatov sur donny vendebic le joueur de manchester united ça ne marche pas pour vendebic c'est dommage car manchester united l'a payé très cher mais c'est ce qui arrive quand vous dépensez de l'argent juste pour satisfaire vos fans j'espère toujours qu'il aura sa chance du côté des raies débiles mais joue très très peu le milieu néerlandais ensuite une déclaration de ignacio garcia ochoa il parle du ballon d'or s'il s'agit toujours d'une distinction sérieuse elle doit être pour karim quelqu'un est-il meilleur que lui les vendoski peut-être il le méritait l'année dernière c'est une obligation de lui donner et on va finir bien sûr ce zap image avec la question du ballon d'or n'oubliez pas que la cérémonie a ses débuts décembre donc dans quelques semaines et selon vous à l'heure actuelle qui est le favori pour emporter le ballon d'or donc on voit quatre grands favoris ou un autre genre donc le premier jorginho donc lui c'est plus par rapport au trophée collectif qu'il a gagné bien sûr la ligue des champions et l'euro avec l'italie karim benzema on sait qu'actuellement il est vraiment énorme l'attaquant français léo messi il a quand même terminé meilleur buteur je crois aussi meilleur passeur du dernier championnat espagnol il a aussi gagné la copa america l'attaquant argentin ou robert les vendoski on sait qu'ils marquent énormément l'attaquant bavarois ou un autre genre donc parmi ces quatre là ou un autre genre pour vous qui doit remporter un ce ballon d'or 2021 donc moi les gars je le donnerai simplement l'attaquant polonais robert les vendoski donc voilà les gars la fin de ce zap image 1593 donc si ça vous a plu un petit like on se retrouve demain pour le prochain épisode ciao à tous